Salut les amis, salut tout le monde, et une fois de plus, bienvenue sur vos prochains pour virer Afrique V. Aujourd'hui on s'étape pour une nouvelle partie d'information, plus précisément du côté du Burkina Faso, où nous avons le président de la création, le capitaine Ibrahim Kraoré, qui soulève un problème qui rend heureux toutes les populations de Gaoua. Eh bien les amis, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge et d'en bas de vos petites grans pour vous abonner à la chaîne, ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, dans le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti après le petit générique. Bon visionnage. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Le président de la création, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Kraoré a accordé des audiences dès son arrivée au chef des circonscriptions administratives et aux forces de défense et de sécurité abrégées FDS. Présent dans la capitale de la région du Sud-Ouest, pour la pose de la première pierre du centre hospitalier régional universitaire de Gaoua, le chef de l'État a accordé un temps d'échange aux différents acteurs autour de leurs préoccupations. Avec le chef des circonscriptions administratives, nous sommes revenus sur les préoccupations de la région. La région du Sud-Ouest compte quatre provinces et 28 communes. À l'heure actuelle, il y a une commune qui n'est pas entièrement administrée. Il s'agit de la commune de Djigoué, a indiqué le gouverneur de la région du Sud-Ouest, le commissaire de division de police, Boubari Savadougou. Selon lui, des propositions ont été soumises au chef de l'État dans l'optique de voir la commune entièrement administrée dans les mois à venir. Ainsi, les acteurs ont expliqué au chef de l'État les différentes rencontres dans le cadre des fonctionnements de l'administration dans la région. L'audience avec les forces de défense et de sécurité a permis de faire le point de la situation sécuritaire et les mesures à prendre pour une lutte améliorée. Nous sommes revenus sur le cadre des zones difficiles et les difficultés que les FDS rencontrent dans la lutte contre l'insécurité. Les chefs de l'État ont indiqué qu'avec la création des bataillons d'intervention rapide abrégé Bire, nous en aurons aussi à Gawa et cela sera effectif dans la semaine. A soutenir le gouverneur, cela permettra selon lui de sécuriser la zone difficile de la région pour plus de quiétude. Eh bien, les amis, c'était tout de ce qui était pour notre petite note informative, car dites-le-nous en commentaire ce que vous en pensez de notre petite vidéo, car moi je trouve que les situations, comprise les chefs d'administration, plus le président de la création, le capitaine Ibrahim Kraoré, sont vraiment bonnes pour l'amélioration d'un bon Burkina Faso. Eh bien, les amis, si vous avez retrouvé la vidéo intéressante, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton rouge sur ce qui est en bas de votre petit Instagram pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification, il y a le principal but de ne rater aucune de nos prochaines vidéos et à très bientôt pour une nouvelle partie d'informations. À très bientôt les amis, bye bye.